C'est rude de faire top 5 en vrai Top 5 avec le spot dans lequel j'étais C'est chier un peu C'est bon j'avais pas envie de contester Contester à roll au 7 comme un connard J'aurais pu roll Ah non je pourrais pas Je pourrais roll au 8 Trop tard Virer le trait super Et le remplacer par quelque chose d'autre Pourquoi pas Ça parait plus réaliste J'start bow donc Probablement devoir prendre blitzcrank Brawler doit être une option Ouais bon là Après on peut prendre ça Ah vas-y je vais prendre le jouet logique Mascode c'est fort Bien sûr que c'est fort Mais j'ai start avec un bow C'est fort Bon Je vais attendre un peu, mais on va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait, mais il y a un truc qu'on pourrait jouer, ce serait l'uluriroll. Je vais mettre ça je pense, ça dépend de nos rôles, trade sector c'est le meilleur augmente du jeu actuellement, sans aucune vanne c'est juste beaucoup trop fort trade sector. Si on pourrait jouer aussi, ce serait dueliste. Vas-y, je vais vendre ce blitz. On peut totalement jouer dueliste, toutes les options sont ouvertes là, on peut jouer re-roll du lieu, il faut juste coûter un peu. Ouais, personne ne va me contest, ça me parait une bonne idée en vrai, qu'on fait ça, on va vendre tout ça là, je vais quand même garder Kayle. Ça se joue sans l'augmente, oui ça se joue sans l'augmente. On peut toujours jouer Yumi hein. J'ai pas beaucoup de Lulu donc... L'option Jax, je la considère pas trop. Encore une fois, avec dueliste ça peut être bien. Avec trade sector c'est dommage de pas jouer une re-roll. On peut voir qu'il n'est bien, on nous n'est pas qui nous lâche. Et très loin quand, et on est du... Un autre contrepartner intact. Ça suit, c'est bien plus d'omos! Notre député large... Le liste sera contest, ça pourrait être contest alors que ça ça l'est pas, donc je vais plutôt m'opter pour un truc qui est pas contest à 100% Lui il va probablement prendre une BF et lui il va probablement pas prendre une tier, donc je devrais avoir la tier 3 gold Ok, nice Ah je vais vendre Lulu je pense, je vais jouer Yumi On va S là, moi le GS Franchement mon spot est free pour jouer Yumi, près de Sector, personne ne me conteste Sous-titres par Jérémy Beaucoup de gangplank, c'est bien J'ai pas l'écho du siècle mais ça va On préfère gagner mes pertes c'est ok aussi Il a un bon spot lui Bon si j'ai bête au niveau 2 Pas mal pas mal Pas mal pas mal Parfait Blue buff Bumble Je vais prendre mon temps Ça me dérange pas de rouler agressivement Je vais stuff Nasus je pense, j'en ai beaucoup J'ai pas la même chose Ok C'est pas si mal d'avoir ça en vrai Parce que en fait Je pense qu'on va vite trouver nos persos Clear mind Donc là il a pris clear mind pour donkey au 6 Est-ce que c'est réel ce que je vois là Clear mind pour J'ai pas les mots Sous-titres par Jérémy Diaz C'est bizarre Bon on a déjà de notre EGS et il y a deux joueurs de brawler C'est un peu C'est bon. Allez Nasus, allez le Ianche. J'aime bien Bramble, même contre le dégâts magiques c'est vraiment fort parce qu'il ne peut pas se faire AOE. Il ne peut pas se faire spell crit quoi. Ça va aller très très bien. Belts, cloques, baguettes. J'aime bien baguettes. Trop de baguettes on peut faire ionique. J'aime bien. J'ai très envie de roll mais... mauvaises idées je pense. C'est le moment où il faut remonter l'écho un peu. Ah, il a trouvé son Jax2. Il faut aussi 0 gold. Ça le dérange pas d'aller à 0 gold. Non. Ils ont faim là. Il faut que le mi-target n'est là. Non, il a trop. Il faut... Ah, 0 gold encore une fois. Aïe aïe aïe. C'est... C'est ouf hein. 0 gold, 0 gold. Ça me rappelle la meta Elderwood avec Veigar Lulu. Qu'est-ce que c'était chiant. Faire 2-3 rolls. Un. Un, deux. Qu'on peut aller jusqu'au 20. Ok, on s'arrête là. On va hit assez vite donc ça va. C'est fine, c'est fine. Pardon. Ah, bah y'a des travaux. Super. Bon, je récupère enfin ma voix. Je peux rien faire hein. C'est... Travaux de la résidence. Alors... Je vois que c'est très très bien. Nico c'est très très bien. Ok, c'est un spell crit. Redemption. Et soit on fera D-Crow, soit... Et soit on fera D-Crow, soit... Ouah, je pense qu'on va nickel Galio là. On a un bon positionnement là. Le Nasus va slow l'attaque speed du Jax juste après le blitz. Une big flan me parait pas mal hein, me parait carrément pas mal. Je peux roll aggro parce que j'ai trait de secteur anywhere, donc attendez, comment on fait ? On fait ça hein ? Ça c'est les deux sacrifices. Ah elle est une faune ! Comment il a eu sa faune ? Elle a une halse pas de dueliste, du coup il a reroll. GP3, Q3, H3, Renekton 3. Spécial la comp mais pourquoi pas. Du coup il joue pas super. Il joue pas avec super, c'est dommage que je l'ai pas joué super dans son spot. C'est bizarre. J'aurais carrément joué super mais pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Parfois Léona c'est vraiment pas drôle. J'ai aucune raison d'enlever ça du pool. On va remettre dedans. C'est pas tard pour être cool. Mais Diclo est encore plus cool. On va prendre Diclo. Bonjour. C'est plus que je peux lâcher un pourquoi tu roll. Comment ça pourquoi je roll ? J'ai aussi envie de faire des paliers. Deuxième de chasse. J'ai aussi envie de faire des paliers de la Marathie. J'ai toujours une récarte dans cette partie. Allons-y. J'ai toujours des pireurs. Ah, lui c'est quelqu'un qui a gamble Talia 2 au niveau 7 et il a pas trouvé. S'il trouve, bah ça le stab suffisamment, il peut aller au niveau 8 et puis 9. Gameplay, lancer une pièce. De toute façon c'est que des gameplay coin flip. Parce que des coin flip, roll down en 3-2 c'est du coin flip, roll Talia 2 au 7 c'est du coin flip. Que des gameplay coin flip, il n'y a que ça en ce moment. Peu importe ce qu'ils font c'est forcément du coin flip, no joke. Là il vaut bien un petit coup de presser de me, on va essayer de me niquer mais. Regardez, 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 il va être sur mon board jusqu'à la dernière seconde. Nice, le Jax, viens par ici mon pote. Attends mais c'est terrible ce qu'il se passe là. Le focus de mes unités est disgusting. Je vais gagner hein mais je voulais lui mettre une baffe. Une date pour le prochain patch ? Je sais pas mec, c'est l'année prochaine je pense. J'ai l'impression que ça fait 4h30 qu'on a pas eu de patch là. Lui il est à 100HP au Krux juste pour vous dire que Snowball le stage 2 ça sert absolument à rien. Il a trouvé Satalia 2 mais trop tard. Sena 3 ok pourquoi pas. Reroll sonne à le Blanc Zoé. Je crois pas. On commence à garder les Alistar. Honnêtement je pense que on trouvera pas... Gangplank. Ok alors là on pourrait penser que Redemption est mieux. Mais à mon avis, meilleur item à faire ici c'est ça. Excusez-moi. On va rajouter une mascotte hein. Ah. Bah il a pas Vel'cause 3 Et il a pas d'antile Enfin il a de l'antile Ouais il a de l'antile ok Il va tuer Mayumi Mais pas assez vite je pense Ouais Il tuera jamais mon Asus Faut juste se faire solo par Nasus Voilà 100 HP au Krugs mesdames et messieurs Top 8 Je connais trop bien ce spot Je le connais par coeur C'est exactement ce qui m'arrive Quand je snowball mes games Ça ne sert à rien Parce qu'en fait Même si tu snowball le stage 2 T'as aucune garantie de snowball le stage 3 T'as même plus de chance de snowball le stage 3 Si t'open le stage 2 Et voilà Genre dans tous les cas T'auras jamais les ressources d'aller au niveau 8 Parce que probablement Tu vas te faire péter la gueule stage 3 Même si tu roll Même si tu push 7 Y'a un mec qui va toucher ses brawlers niveau 2 Et qui va te massacrer A moins d'avoir tous les outils nécessaires Pour niquer les brawlers Tu peux pas Genre GS GS Sunfire Les trucs comme ça De la front Et encore même comme ça C'est pas sûr Moi je pense que la seule comp Qui peut snowball de A à Z En fait c'est dueliste Dueliste Avec des upgrades rapidement Si t'as un bon start dueliste Tu peux détruire une game Parce que tu Je pense que tu Tu chies sur les brawlers Pareil il va rien pouvoir faire lui Ah GS Nasus Triple item Il a bien chatté son round Je peux vous le dire Ezreal reroll Ouais ouais Non mais je te parle de snowball Je te parle pas de compo viable Faut suivre frérot Voilà il a pris clear mind Pour aller plus vite niveau 6 En 3-2 Et après il a roll down Pour ses brawlers Ah comme ça on peut perdre Ouais mais ça dépend Ça dépend où Yumi va cast Ouais ma Yumi troll Elle met un cast là Puis elle décide de focus la front Ouais elle a vraiment bien troll Là Yumi Ouais c'est un peu random Mais bon Let's go Brawlers qui tombent Ouais je fais un peu les pires round Qu'est ce qu'on veut là Une rédemption Un loquette Une stone plate Un item malfite je pense Que je dirais stone plate Comme ça on On le met au bout Ouais dualiste Si t'as les 6 Et que t'as genre 4 persos sur 6 Qui sont 3 stars C'est vraiment très fort Clairement Clairement Pardon 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 ह broke Je suis en train de mourir ici Je suis en train de mourir ici J'ai en train de mourir ici Il faut que j'en ai du bon côté On va focus très rapidement le jack ça je pense Mais le manque d'antil va peut-être me poser problème non ? Je pense que oui Ah ils étaient 3 sur jacks en fait Ils étaient 3 sur jacks Ou alors ils étaient que 2 et c'est C'est pas celui auquel je pensais qu'il a perdu Ouais j'aime bien Il y a mes Urgot ici Parce qu'on a beaucoup de melee Merci Tomao, merci pour les 62 mois, merci Revability, merci pour les 6 mois Merci beaucoup les amis Etem Malphite Ionic excellent J'ai pas de shred AP On va prendre ça Est-ce qu'on a vraiment envie de roll pour Alistar 2 ? Je crois pas Ah il s'est remis de ce côté Non Non je vais lose Non il a trop Non il a trop Et il scale trop avec le fight en fait Le fight dure trop longtemps et il gagne full AD Puisqu'il en 4 surshot On a Asena à 480 d'AD En réalité En réalité il a un très bon matchup contre moi Bon je vais devoir donc kill Alistar 2 I guess Peut-être qu'on trouvera Nunu je sais pas On a Nunu mais est-ce que c'est plus fort que Urgot ? On a... I guess Oh il est retourné de l'autre côté Oh le salaud Après ça se passe un peu mieux que la dernière fois j'ai l'impression Oh Nope Oh Il m'a eu J'ai quand même l'impression que Urgot était mieux Dans ce genre de matchup Ouais Un Il la bouge à droite Non mais sérieux Après ma yumi Ma Yumi devrait avoir un angle sur H, non ? Non mais elle troll tous ses casts. C'est douloureux là ce qu'elle me fait cette Yumi. Elle troll tous ses casts. Pas un seul bon cast ! Pourquoi tu dis GG gros ? Avec ta faune gratos ! Pourquoi des GG offensifs comme ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me dises ça ? Sous-titres par Juanfrance